Au PSG donc, Sassus, Roche, Ricardo, Colletère, c'est la défense normale. Le Gouen suspendu, c'est Guérin qui va prendre le poste dans l'axe. Fournier, Valdo et Liasser, capitaines de l'équipe de France Espoir, seront au milieu. Et deux attaquants, c'était pas si fréquent, Ouéa et Ginola. En ce qui concerne la tactique, bien sûr, on s'oriente vers deux équipes en 4-4-2. Zamorano et Henrique du côté espagnol jouent en attaque. Et je pense que Ouéa et Ginola, bien sûr, du côté parisien. Et c'est parti avec Valdo au milieu de trois madrilènes et ballon perdu qui va filer en touche. Zamorano, Zamorano s'appuie sur Mia Alcorta vers Dubovski maintenant. Dans le dos de Laurent Fournier, Peter Dubovski qui passe Fournier, Dubovski qui va s'entrer. Et attention, Zamorano et Lama, quel envolet splendide. Voilà, lui il va plus douter en tous les cas Bernard Lama parce que c'est exactement le genre de ballon qu'il faut pour se rassurer, pour prendre confiance. Des ballons aériens un tout petit peu haut pour faire un arrêt classique mais qui permet de s'envoler. Et alors quand on redescend sur terre et qu'on n'a pas perdu le ballon, on est en confiance, normalement, pour 90 minutes. Alcorta vient de donner à Ramis. Qui trouve Michel toujours collé à la ligne côté droit. Michel avec Luis Enrique qui passe la serre, bien joué, Michel. Décale Luis Enrique, il a été accroché, centre de Luis Enrique au deuxième poteau Dubovski. Reprise de Dubovski juste à côté. Première alerte. Oui, celle-là est plus dangereuse parce qu'on vient de voir Francis Lacer être deux fois complètement dominé par Michel. Et Michel c'est le maître à jouer. Et si Arthur Georges a titularisé Lacer plutôt que Bravo par exemple, qui pouvait être en concurrence, c'est justement pour étouffer Michel. Or pour le moment, Michel brigue. Dégagement de Lama, qu'il a toujours pas encaissé de but, en coupe-découpe cette saison. Fournier. Fournier en profondeur cherché. Et Oéa Bouillaud un petit peu tardé à sortir. Et faute du joueur parisien sur Paco Bouillaud, le gardien du Réal. Non, c'était vraiment pas méchant. Mais c'est vrai, c'est ce que disait Michel Platini, le nôtre, tout de suite. C'est que la pression des joueurs sur l'arbitre, elle est incessante. Alors que regardez, la faute, si on la revoit, a été quand même très très minime. Agaçante pour le gardien, mais minime. Louis Smilla à destination d'Ivan Samorano, Dubowski. C'est Lassa qui s'est engagé aux prises avec Fournier, centre de Miquel Lassa. De chez Potomir, Saint-Riquet, parade encore une fois de Bernard Lamar. Et nouveau petit problème à déceler dans la défense. C'est la troisième fois que Ricardo couvre complètement un débordement de Dubowski, par exemple. que Sassus croyait avoir mis hors jeu. Et Ricardo prend un petit peu de retrait, peut-être parce qu'il a mal aux genoux. Alors, mur à quatre, aligné sur Guérin. La frappe de Michel, qui est repoussée par le mur, sur Miquel Lassa. Au deuxième poteau. Deuxième poteau. Tête de Samorano sur le poteau, et dégagement. La tête de Samorano sur le poteau de Bernard Lamar. Et encore cette relance côté gauche, qui prend à revers toute la défense du PSG. Parce que Ricardo est décroché un peu plus qu'il ne le faudrait. Bah, Samorano qui ne marque pas depuis une éternité, j'ai ça quelque part, enfin c'est depuis décembre. Le 5 décembre. Le 5 décembre. Eh bien, il est passé tout près. George Joya. Il y a Ginola qui attend le ballon, voilà, il est servi. Pas rentré, frappé. Ginola frappe de Ginola, repoussée des points par Paco. C'est la première véritable action du PSG. Et Ginola qui se bat, s'accroche avec Michel. Voilà, alors, il y a eu un long contre mené par George Joya. Et David Ginola qui, de l'extérieur, entre intérieur pour frapper. Rien, Sanchez, Michel, Michel pour Chendo qui était oublié, il va pouvoir centrer. L'arrière latérale, Samorano s'est jeté. Et but de Luis Enrique Hendo. Il a été contré et le Paris Saint-Germain se dégage. C'est la plus nette occasion du Réal. Et quel arrêt de Lama sur un joueur qui paraissait hors-jeu, mais que Lama a bien anticipé. Et on va voir ça à ce centre de Chendo, venu de la droite, qui lui, là, est un très bon centre. Et dans une position d'enjeu, mais l'arrière a considéré que c'était le défenseur qui lui avait remis le ballon. Donc il n'a pas considéré la position de Enrique comme une position d'enjeu. Et quel match de Bernard Lama pour l'instant. Comme à son habitude d'ailleurs. Sorti le but. On vient de passer la demi-heure de jeu. Il faut dire que le PSG n'a rarement l'occasion de jouer au ballon. Puisque systématiquement le ballon revient vers Bernard Lama. Bernard Lama le dégage très loin. Et en fin de compte, le PSG n'a jamais l'occasion de pouvoir s'exprimer, de garder le ballon. Et c'est pour ça qu'on ne voit pratiquement pas Valdo. Voilà, le ballon va revenir et on va le perdre tout de suite. Pour le terre. Alcorta Valdo. Dans un rôle de récupérateur. Ginola qui a dribbler Sanchez. Échappe au tackle de Tchendo. Retrait pour George Ouéa. Et but de George Ouéa après 32 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain ouvre le score. Centre de Ginola. But de Ouéa. Et quelle action. Quelle action. Parce que sur une récupération de Valdo. Et comme était en train d'expliquer Michel. Valdo il n'est pas dans la construction. Pour le moment il est dans un rôle de récupérateur. Il trouve Ginola. Ajuinola c'est le dribbler de l'équipe. Qui réussit un centre superbe. Et là comme il y a deux attaquants de pointe. Et qu'au PSG à Auxerre par exemple il y en avait qu'un. Et que ce deuxième attaquant c'est George Ouéa. Le buteur de Coupe d'Europe. Souvenez-vous l'année dernière. Des buts à Naples. Des buts à la Juventus de Turin. Des buts à Salonique. Contre le Real. Et des buts ici à Madrid. Et en voilà un magnifique qui change toute l'affaire. Alors attention à ce long ballon. Bien pris par Bernard Lama. Le Paris Saint-Germain mène 1 à 0. Après 32 minutes de jeu. Sur la pelouse du Real. Ici au stade Santiago Bernabeu. Où l'an dernier. Le Real s'était imposé 3 à 1. Corner pour le Real. Alors attention il y avait eu deux buts marqués la saison dernière. A la suite de Corner. Et avec une sortie manquée de Bernard Lama. C'est vrai qu'en un an Bernard Lama a fait des progrès stupéfiants. Comme Vincent Guérin par exemple. Ou Bogossian dans le football français. Michel et le but du Real. But de Real. Sauvé par Colter sur la ligne. Sauvé par Colter n'ayez pas. Non non. Il n'est pas accordé par l'arbitre. Alors que les joueurs levaient tous les bras. Ça va protester autour de M. Ellemann. Regardez Ramis qui ne comprend pas. Il va falloir voir cette action au ralenti. C'est à dire que Patrick Colter sur le corner. Est toujours placé sur la ligne. Et a priori il n'est pas derrière la ligne. Donc on va revoir. On ne voit pas bien. D'ailleurs les Samoura. Ramis avait levé les bras. Alors qu'attention on revient sur le jeu pour une sortie de Paco Bouillot. Devant Ginola. Bouillot est allé chercher le contact. Avec Ginola. Ça c'est fou ce que vient de faire Bouillot. Ça commence à monter en température. Bouillot dans le stade Santiago Bernabéu. Ça c'est Trichery caractérisé de la part de Bouillot. Il a lancé un regard noir à Ginola. Mia. Niborski. Niborski vers le ballon. Guérin Oéa. Mi-temps. Il avait entendu le coup de sifflet. Mi-temps. 1 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Et bien pour l'instant. Ça se déroule plutôt bien. Oui disons que c'est un match normalement joué par le PSG. Deux attaques. Un but. Un tir de Ginola. Le Real a été malheureux sur certaines occasions. Je pense. Je pense sincèrement. Qu'en deuxième mi-temps. Ça va être fort à l'amour dans les 18 mètres. De Bernard Lama. Et des très grands coups en contre à jouer. France. Et pas de changement à PSG. Ça on pourrait s'y attendre. Mais pas de changement au Real. C'est-à-dire que Morales. La petite merveille que tout Madrid attend. Et bien est pour le moment toujours sur la touche. Les supporters du PSG. Le Real qui a gagné le droit de disputer cette coupe des coupes. En battant en finale de la coupe d'Espagne. Saragos 2 à 0. Et le Real n'avait plus rien gagné depuis 1990. C'est-à-dire depuis que Schuster et Martin Vasquez étaient partis sous d'autres cieux. Car tout le monde est prêt à engager. C'est parti. Et Bernard Lama maintenant il est du côté des ultra-sourds. Le supporter ultra du Real. Tête d'Alain Roche. Valdo. 45 minutes pour une bonne affaire. Le PSG mène pour l'instant 1 à 0. Sanchis perd le ballon. Récupéré par Valdo. Francis Lasser. Et bon retour de Sanchis. Qui adresse ce ballon à son gardien Paco Bouillaud. Corner pour Michel. Sorti de Bernard Lama. Samorano. Deuxième poteau. Frappe. Repoussé par Guerreau. Par Lasser. Tête de Francis Lasser. Reprise de l'OMT. Ballon dans les pieds de Luis Millard. Lassa. Frappe de Lassa. De nouveau repoussé de la tête par Lasser. Valdo qui rate son dégagement. Ramis. Attention à Dubovski. Et ballon pour Bernard Lama. Finalement par leur lutte s'assue. Ça chauffe. Ça chauffe énormément. Il faudrait que PIG remonte là. Et essaye de bloquer par les attaquants. Les défenseurs du Real. Attention à ce ballon maintenant pour Laurent Fournier. Un ballon de contre. Il est avec David Ginola. Pour donner un petit peu d'air au Paris Saint-Germain. Qui souffre en ce début de deuxième mi-temps. Ginola qui évite Lassa. Ginola. Centre. Repoussé de la tête par Alcorta. Guerreau. Fournier. Ballon a été récupéré par Dubovski. Raphaël Alcorta. Le match est plus intense. Ramis. Michel. Michel décale Dubovski. Face à Sassus Dubovski. Il rentre dans la surface. La tête de Samorano. À côté. De peu à côté. La tête de Samorano. C'est sans doute celle-là la plus belle balle de but. Et en ce moment comme était en train d'expliquer Michel. Sur les ailes on ne s'impose pas. Et ce sont les Madrilènes qui s'imposent. Cette fois-ci ça a été Dubovski qui trouve la tête de Samorano. Parce que quand Bernard Lama ne peut pas sortir pour aller aider Eroche et Ricardo dans l'axe. Et bien la défense de PSG est en énorme danger. Et on dégage loin de bord. Patrick Colter vers George Ouéa. La lutte avec Sanchis. Ouéa qui a pu garder ce ballon. C'est du 3 contre 2. Ouéa pour Ginola. Ginola. La défense est repliée. Ginola là sur face. Et sa frappe est à côté de la cage de Bouillaud. Il n'avait pas très bien joué le coup. Parce qu'il y avait Fournier et Ouéa tout seul au deuxième poteau. Là il n'y a personne à droite. Mais il n'y a que les Parisiens. Et après il fait un remarquable dribble. Malheureusement il l'a mis à côté. Mais il a fait quelque chose de pas très bien au départ. Et d'exceptionnel ensuite. Ginola. Fournier. De nouveau Ginola qui a échappé à Alcorta. Attention à cette option. Deuxième poteau Valdo. Voilà. Valdo tout seul dans la surface. Frappe. Bien joué. Valdo et Bouillaud qui a fait une farade. Il a fait exactement ce qu'il a fait le troisième but du PSG les dernières contre le Real Madrid. Fin de frappe. Mais c'était Rocha à l'époque. Mais belle opération. Ginola avait superbement bien vu Valdo. Regardez. Fin de frappe sur deux joueurs. Et là peut-être la donnée peut-être à Ouéa non ? Ah oui. Mais bon. Ça s'était déjà beau. Oui. Et puis il avait rattrapé encore Ginola sur ce contre. Il était venu lui aussi de plus de 50 mètres. Pour ne pas perdre trop de temps. L'endégagement de Colter vers Ginola. Attention. Ginola a évité la 5 qui va se présenter tout seul. Face à Bouillaud. David Ginola qui cherche à dribbler Bouillaud. Et à côté. Oh là là. L'occasion ratée par David Ginola. Il est arrivé mort au bout de cette course. Alors son crochet est beaucoup trop large. Il ne peut pas redresser. Il manque 60 centimètres pour redresser. Eh bien souvenez-vous l'année dernière. L'année dernière à la dernière minute. C'était Patrick Colter qui était arrivé dans cette position sur ce même but. Et qui l'Opul n'avait pas marqué. Et après ? Et oui. Et après il y avait eu but du Real Madrid. Aussitôt. Les cartons rouges d'Alain Roche. Dans la minute qui avait suivi. Et le revoici. Le renfourni sur cette mauvaise passe de Mitchell. Overture pour George. Ouea qui a échappé. Qui a pris de vitesse Alcorta. Ouea comme Ginola tout seul. Face à Bouillaud. Et une nouvelle fois. La sortie du Paco Bouillaud décisive. C'est pas loin d'être fini. Attention. Mitchell vers Samorano tête de Sassus. Francis Lacer loin devant. Ouea qui a pris de vitesse Alcorta. Mais Bouillaud est sorti. Sorti pour re-rentrer dans sa surface. Voilà. Et relancé vers Cennot. Et ça va être fini. Et ça va être fini. Cennot loin devant. Et c'est fini. Et coup de sifflet final. Exploit du Paris Saint-Germain. On peut lire. Exploit. Gagnerait le Madrid. Alors Charles. Combien ils étaient gagnés ? Alors 7-7. Je vais vous donner la liste. Mais je regardais d'abord. Pour voir si les joueurs du PSG. Levaient les bras au ciel. Ils ne lèvent pas les bras au ciel. Il y en a un ou deux. Qui ont salué les supporters du PSG. Et puis Roche et Lama. Qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre. C'est bien. Parce qu'un but d'avance. C'est pas fini. Peut-être que Philippe va avoir des joueurs. Je prépare ma liste.